Ils sont venus réclamer la paix. A quelques centaines de mètres de la base qui abrite les sous-marins nucléaires français, ces militants viennent dénoncer les hausses du budget alloué aux armées pour les prochaines années. On augmente encore les crédits alors qu'on voit avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine que la question des armes nucléaires revient sur le devant du débat public. Le projet de loi de programmation militaire prévoit un budget pour l'armée de 413,3 milliards d'euros sur 7 ans. Avec des objectifs multiples, notamment la modernisation de la force de dissuasion nucléaire ou le remplacement des équipements livrés à l'Ukraine. Avec ce budget, la France s'adapte surtout à l'évolution des conflits dans le monde, selon ce spécialiste. On a effectivement un basculement des opérations extérieures vers ce qu'on appelle la haute intensité, c'est-à-dire un conflit qui dure extrêmement longtemps puisqu'on est déjà à plus d'un an. Le projet sera présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les débats dureront jusqu'au 6 juin.